Bonjour chers entrepreneurs du cœur, aujourd'hui dans cette vidéo je vous parle du financement de vos formations. Vous avez sans doute entendu parler de CPF, peut-être d'OPCO, ça vous semble un petit peu embrouillé, compliqué, et bien je vais tout vous expliquer de manière extrêmement simple. Commençons par le CPF ou compte personnel de formation. Chaque année, en fonction du nombre d'heures travaillées dans votre entreprise, vous accumulez des droits à la formation qui sont valorisés depuis le 1er janvier 2019 en euros. Précédemment c'était en heures, maintenant c'est en euros. Donc si vous allez sur moncompteformation.gouv.fr, vous pourrez connaître très facilement le montant en euros de vos droits à la formation. L'idée de ce CPF, c'est de vous permettre d'acquérir des droits, comme je l'ai dit tout à l'heure en fonction du nombre d'heures travaillées, et de les conserver à vie, tout au moins jusqu'à ce que vous fassiez valoir la totalité de vos droits à la retraite, ce qui mettra fin automatiquement à votre CPF. Alors comment utiliser ce CPF ? Et bien c'est en réalité extrêmement simple. Certaines formations, sous certaines conditions, que je vais expliquer juste après, sont identifiées et répertoriées sur le portail moncompteformation.gouv.fr. Ces formations sont éligibles au financement par le CPF, c'est-à-dire qu'à partir de la fiche de cette formation, que vous pouvez demander à l'organisme de formation qui propose la formation, et bien vous verrez, vous avez un bouton qui vous permet de créer mon dossier d'inscription, et ça lance un processus qui vous amènera jusqu'à votre inscription définitive à cette formation, et automatiquement, votre compteur CPF est déduit du montant de la formation. Donc vous n'avez strictement rien à débourser dans ce cadre-là, à condition bien sûr que le montant de vos droits excède le coût de la formation. Si ce n'est pas le cas, vous avez plusieurs options. La première, c'est simplement de régler le delta en carte bancaire à la fin du processus, directement via le portail, ou bien de solliciter la prise en charge de ce delta, par exemple, par Pôle emploi. Alors, quelles sont concrètement les formations éligibles au financement par le CPF ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'elles devaient être référencées sur le portail moncompteformation.gouv.fr. Et pour être référencées sur ce portail, La première chose, c'est que les organismes de formation qui proposent ces formations doivent être soit datadockés, soit certifiés Calliope. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de certificats qui viennent attester du respect d'un certain standard de qualité au sein de ces organismes de formation. Datadock est valable jusqu'en début 2022, et il sera ensuite remplacé définitivement par Calliope. La différence entre Calliope et Datadock, Calliope est un petit peu plus complet, avec deux critères complémentaires, mais surtout, ce sont des organismes certificateurs qui vont venir certifier à Calliope les organismes de formation. Le deuxième critère pour qu'une formation soit référencée sur le portail moncompteformation.gouv.fr, c'est qu'elle doit soit préparer à un certificat référencé dans le RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, soit être un accompagnement à la création et reprise d'entreprises. Ce n'est pas l'exhaustivité des critères, mais je vous donne les deux principaux qui sont susceptibles de vous intéresser. Mon programme fondation d'accompagnement des thérapeutes, praticiens et coachs à la création et au développement de leur activité, rentre dans la deuxième catégorie, des programmes destinés à accompagner les créateurs et repreneurs d'entreprises. Bon à savoir, avant le CPF, vous aviez un dispositif qui s'appelait le DIF, Droits Individuels à la Formation. Donc, avant 2015, vous aviez accumulé des heures de DIF. Ce qui est important de savoir, c'est que ces heures n'ont pas été automatiquement reportées sur votre compteur CPF. Vous devez vous-même faire la démarche de contacter votre employeur au 1er janvier 2015, ou plus précisément au 31 décembre 2014, pour lui demander quel était votre montant de DIF. Vous irez ensuite sur moncompteformation.gouv.fr, dans la rubrique « Mes droits » et vous pourrez très facilement déclarer ces heures de DIF, joindre l'attestation fournie par votre employeur, et ces heures seront automatiquement valorisées en euros, en CPF. Attention, vous avez jusqu'au 30 juin de cette année pour réaliser cette démarche, sinon vous perdrez vos droits DIF. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, vous avez jusqu'au 31 décembre 2021 pour utiliser ces droits DIF convertis en euros CPF. En synthèse, le CPF Compte Personnel de Formation est un dispositif magnifique qui est là pour vous aider à faire évoluer vos compétences et vous aider à réaliser vos projets. Je vous invite donc à en profiter et je suis ravi que mon programme fondation d'accompagnement des thérapeutes, praticiens et coachs soit désormais finançable par votre CPF. Ça va permettre à encore plus de professionnels, d'entrepreneurs du cœur, d'être accompagnés pour créer et développer une activité pérenne et enfin pouvoir vivre de leur passion.